Le Real Madrid va reprendre le chemin de l'entraînement ce lundi. Plusieurs doutes persistent concernant le Mercato et la quête d'un renfort pour remplacer Karim Benzema. Mais les Mourangs ont une drôle d'idée en tête pour leur attaque. Une nouvelle ère. Cet été, le Real Madrid va afficher un nouveau visage. Dernier membre historique de la fameuse BBC, Karim Benzema, capitaine la saison dernière, a rejoint Alipia en Arabie Saoudite. Un départ inattendu, puisque les Mourangs pensaient qu'ils prolongeraient son contrat avant de tirer sa révérence en 2024. Mais KB9 n'a pas pu résister à une offre XXL. Les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu vont donc devoir remplacer leur atout offensif numéro 1. Rapidement, les médias sportifs ont évoqué un faible du président Florentino Perez pour Keira Verts. Mais le polyvalent joueur de Kelsey a rejoint Arsenal. Harry Kane, lui, est la priorité de Carlo Ancelotti. Mais ses dirigeants ne sont pas sur la même longueur d'onde. Et ils auront le dernier mot, d'autant que le mystère risque de quitter Madrid en 2024, afin de prendre les commandes du Brésil. Le dossier du nouveau numéro 9 agite d'ailleurs l'écurie espagnole en coulisses, puisque Florentino Perez rêve encore et toujours de Kylian Mbappé. Un élément qui ne fait pas l'unanimité au sein de la direction, et qui doit surtout régler ses problèmes, avec le PSG. Malgré tout, KM7 est aujourd'hui celui qui figure en pole position, pour prendre la succession d'une UEV. Toutefois, ce n'est pas le plan du Real Madrid actuel du Real Madrid, si on se fie aux informations publiées ce lundi par Rolevo. La publication iberique explique que les berangs, qui reprennent le chemin de l'entraînement, ce lundi à Valdebaba, sans les internationaux, ont une idée folle, à savoir jouer sans numéro 9. En effet, Rolevo explique que Carlo Ancelotti a déjà son once de départ dans la tête. Une équipe qu'il veut faire jouer en 4-4-2. Après avoir longtemps utilisé le 4-3-3, le club de la capitale espagnole veut utiliser ce nouveau système. Devant Thibaut Courtois, qui sera logiquement titulaire dans les cages, on retrouvera un quatuor Carjabal Militao à la bas Fran Garcia, préféré à Ferland-Mundi. L'entre-jeu sera solidifié avec Fede Valverde, Aurélien Tchouamuni, Eduardo Camavinga et Jules Bélingame. Les deux vétérans, Luca Modric et Toni Kroos, seraient sur le banc. Enfin, Vinicius Junior et Rodrigo seront associés devant. Cette nouvelle équipe type sera donc sans pur numéro 9, même si Joselieu est présent, il est remplaçant. Un pari risqué. Mais le Real Madrid a l'air sûr de lui. C'est aussi une bonne solution, afin qu'Ancelotti puisse utiliser plus de milieux, un poste où il a du monde. D'ailleurs, Relevaux précise que le Mercato Madrilène a été pensé cet été, avec cette idée d'évoluer en 4-4-2. L'arrivée d'Ardagulé s'inscrit donc dans cette logique. Une décision ferme pour l'instant. Mais la donne pourrait éventuellement changer d'ici la fin de l'été, et surtout selon l'évolution du dossier Kylian Mbappé. Après plusieurs rendez-vous manqués, le Real Madrid pourrait enfin réaliser son rêve en enrôlant le gamin de Bondi, et en l'associant à Vinicius Rodrigo pour former la RVM. La presse espagnole dévoile de sacrées informations sur Ousmane Dembélé, et les plans de Xavi à son égard. Sous les ordres de Xavi, Ousmane Dembélé a probablement connu les meilleurs moments de sa carrière barcelonaise. Même s'il y a encore eu quelques pépins physiques, qui sont venus embêter le français, ce dernier a montré de très belles choses cette saison, et a enfin assumé un rôle de joueur majeur et fiable dans le secteur offensif. Pour le plus grand bonheur de son coach, qui avait poussé pour qu'il reste l'été dernier. En ce début de semaine, la presse espagnole dévoile de nouvelles informations, qui risquent de faire plaisir à Dembou, et à ses fans. Comme l'explique Sport, Xavi pense à faire de lui un capitaine. L'entraîneur du FC Barcelone, est très satisfait de l'attitude et du comportement du joueur formé au Stade Rennais, tout comme il est très apprécié par le reste de ses partenaires. Il faut dire qu'il commence à faire partie des meubles à Barcelone, lui qui est arrivé en Catalogne en 2017, alors que seul Sergi Roberto et Marqué André Ter Stegen ont plus d'années au club que lui. Xavi a toujours apprécié le joueur, même lorsque ce dernier était fustigé dans les médias, et songe donc à lui offrir le brassard de capitaine. Le coach barcelonais apprécie beaucoup la proximité et la complicité qu'a l'habitude de montrer Dembélé avec les jeunes joueurs. Les départs de Tollier comme Piqué, Busquet, et Alba au cours de ces derniers mois, vont logiquement obliger le club à chercher de nouveaux capitaines, et Dembélé fait partie des favoris, pour accompagner Sergi Roberto et Ter Stegen. Les noms de Frankie De Jong et de Robert Lewandowski sont aussi sur la table. On peut aussi y voir une sorte de manœuvre pour le convaincre de rester, alors que comme dévoilé en exclu par nos soins, le PSG pourrait passer à l'attaque en cas de départ de Mbappé.